C'est un film qui fait partie de la série « Lieux et monuments ». C'est un projet qui tire ses racines de façon assez lointaine. J'ai toujours été intéressé de plusieurs façons à essayer d'utiliser le cinéma et l'animation pour, comme on peut dire, capter l'esprit d'un lieu. L'objectif du projet, en général, c'est d'une part d'avoir des monuments ou des choses que je peux considérer comme un monument, parce que ce n'est pas une notion restreinte de monument, qu'il y ait des foules anonymes ou des gens qui sont ou ne sont pas en rapport avec les monuments en question, qu'il y ait un rapport avec la temporalité, avec des choses simultanées qui se passent ailleurs, avec le passé, avec l'avenir, et qu'au total, quand j'aurai fini, enfin, je ne sais pas si je ne finirai jamais, peut-être que je vais mourir avant d'avoir fini, que l'ensemble de tous ces segments-là donne une image du monde. Il s'agit d'un projet qui a été tourné à Halberstadt, en Allemagne, dans l'église Burkhardie, où il y a un projet très particulier qui a eu lieu, c'est le John Cage Organ Project. Il s'agit d'une pièce pour orgues de John Cage, et dont la seule indication de jeu qui est donnée à l'interprète, c'est « play as slow as possible », le plus lentement possible. Alors, il y a des gens en Allemagne qui ont eu l'idée d'aller au-delà de ce qu'un interprète humain peut faire, et ils ont conçu le projet d'installer un orgue dans une église abandonnée dans la ville d'Halberstadt, et de faire jouer la pièce sur une période de 639 ans. 639 ans parce qu'ils ont calculé que ça pouvait être la vie moyenne d'un orgue. Alors, premièrement, il s'agit de plans fixes, et de plans fixes qui permettent des interventions sur l'image, du fait que ça ne bouge pas, ça rend possible toutes sortes de manipulations numériques. Il s'agit de longs tournages. Alors, dans ce cas-là, j'ai tourné pendant une heure et quart de temps, et ça part du principe que si on tourne assez longtemps, quelque part, n'importe où, il finit toujours par se passer quelque chose d'intéressant. Il y a un premier niveau qui consiste à complètement démembrer le matériel. Ça ne paraît pas beaucoup quand on regarde ça, mais en fait, c'est un vrai puzzle ou une vraie courte pointe. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai découpé l'image temporellement, comme on fait dans n'importe quel montage, mais en plus, c'est découpé spatialement. C'est-à-dire qu'il y a rarement, dans l'image que vous avez vue, des choses qui se sont passées réellement en même temps. C'est-à-dire qu'en démembrant l'image, le matériel, et en le recomposant numériquement, ça permet de condenser la matière, de lui donner plus de densité, on peut dire. Une première chose que je dois dire, c'est quand je fais un travail comme ça, il n'y a pas de storyboard, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas vraiment de plan très établi. La règle, ce n'est pas une règle, c'est une habitude, puis c'est une façon avec laquelle j'aime travailler, c'est de constituer le plus vite possible une durée complète du film, avec les éléments non élaborés dont je dispose. Alors, dans ce cas-là, rapidement, j'ai fait une durée de 14 minutes, il y avait des titres, il y avait des intertitres, il y avait déjà une espèce de charpente à laquelle je pouvais me référer, de sorte que toute action que je posais, aussi minime que soit-elle, que je puisse en juger à l'échelle de l'ensemble du film, tout le temps. Alors, à chaque moment de la fabrication, j'essaie de me sentir face à quelque chose qui a un équilibre et qui présente une certaine durée, et qui, d'une certaine façon, pourrait arrêter là. La première chose que j'ai pensé faire, c'est de créer un trouble temporel dans la façon de rendre le personnage, de sorte à exprimer ce que peut être le rapport avec l'expérience d'un lieu et d'un projet comme celui-là. Alors, ce que ça fait, c'est qu'en fait, le masque a une existence par lui-même, mais il sert surtout à présenter un décalage et un glissement. Alors, j'ai utilisé le masque, j'ai étiré ou raccourci le mouvement du personnage et j'ai mis ça ensemble de façon optique. et j'ai mis ça ensemble. Maintenant, on va passer à la partie du film qui est, on peut dire, le moment du climax, on peut dire, le moment où il fallait que tout l'espace et le temps se transforment. Alors, ce que j'ai pensé faire, j'avais besoin de mettre quelque chose dans le film qui fasse ça, et j'ai utilisé du matériel qui vient d'une performance qui a été faite à la Casa Obscura au mois de novembre avec Laurie Friedman, Sam Jalabi et John E. Wirt. et il y a eu deux pièces, dont une improvisation. Et j'ai beaucoup pensé à John Cage parce que je venais de beaucoup regarder ses peintures à l'aquarelle et c'est beaucoup basé sur des cercles et j'ai fait tout un segment qui a été fait, on peut dire, en hommage ou en pensant à John Cage. Il y avait eu dans le matériel de la performance un effet de démembrement et de reconstruction dans la mesure où j'ai associé ensemble l'un par-dessus l'autre, les cercles et les rayures. Alors, j'ai les dissociés puis j'ai les réorganisés différemment. Je voulais qu'il y ait la même forme d'intervention, le même degré d'intervention sur le son. Donc, c'était en prévision d'un travail avec Laurie Friedman et de lui demander d'improviser quelque chose en rapport avec la note de John Cage. J'ai le train de trouver quelque chose qui a été en train de trouver. Je le leur demande de trouver. Il y a l'un des des tuintes. Il y a l'un 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 des tuintes. Sous-titrage MFP. ...